... Puisque je suis là en tant que représentant de l'Académie de l'éthique, je vais poser la question, qu'est-ce que l'éthique vient faire là-dedans ? Et je vais essayer d'y répondre. Il y a une question qui a été posée, mais je crois que ça a été quand même beaucoup évoqué. On a beaucoup parlé d'éthique, parfois en le nommant et parfois en ne nommant pas. Alors, d'abord, je reviens un peu en arrière. Je suis tout à fait content qu'il y ait une réunion qui s'appelle eau et changement climatique, parce qu'en général, on ne parle pas tellement eau et changement climatique. On parle d'énergie et changement climatique, parce que c'est l'énergie qui est accusée d'être l'origine. Mais en fait, l'eau, l'énergie et l'alimentation et ce qu'on appelle l'empreinte écologique, ce sont des notions qui sont totalement corrélées et qui sont d'autant plus corrélées que nous arrivons à une limite. Je m'explique. Avant, quand on voulait de l'eau, on prenait de l'énergie et hop, on faisait de l'eau. Quand on voulait de l'alimentation, on prenait de l'eau ou on prenait de l'énergie pour faire des engrais. Tout ça a été corrélé. Mais on arrive à des limites, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire du dessalement, par exemple, et on en fait, ça veut dire consommer de l'énergie. Et consommer de l'énergie, on a la contrainte du changement climatique qui nous dit, attention, consommer de l'énergie, mais de l'énergie propre. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore trop bien consommer de l'énergie propre pour faire de l'eau, du moins de façon économiquement rentable. Donc, vous voyez, ces choses-là sont complètement corrélées. Et je vais revenir à l'éthique, ne vous inquiétez pas, en prenant l'exemple de l'énergie. Et comme l'eau et l'énergie, c'est un petit peu la même chose, ce sont des vases communicants, ce que je vais dire à propos de l'énergie, ça peut s'appliquer aussi au niveau de l'eau. Je dis la chose suivante. Nous sommes tous des êtres humains et nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre. Et nous allons être beaucoup plus nombreux dans 25 ou 35 ans. 9 milliards de personnes au lieu de 7 en 2050. Et nous avons tous envie d'un petit peu de croissance. Je suis désolé, ce n'est pas une faute, ce n'est pas honteux que de se dire, j'aimerais mieux être un peu plus confortable l'année prochaine ou dans 10 ans que je le suis aujourd'hui. Et puis les Chinois, ils ont également la même raison de dire, j'aimerais mieux être un petit peu plus confortable. Alors, je vous épargne les calculs, je les ai faits. En termes d'énergie, si on veut satisfaire une petite croissance modeste, largement en dessous de ce qu'on voudrait, satisfaire ça pour des gens de plus en plus nombreux, ça veut dire en gros qu'il faut produire 3 ou 4 fois plus de richesses en 2050 qu'au jour d'aujourd'hui. Alors, ça paraît obscène de parler de production de richesses, je ne suis pas sûr que ce soit si obscène que ça. Ça veut dire qu'il faut de l'énergie parce que pour l'instant, on fait surtout de la richesse avec de l'énergie. Alors, certes, on peut faire plus de richesses avec moins d'énergie, c'est l'efficacité énergétique. Et puis, on peut produire des énergies qui soient moins gênantes, qui échappent à cette contrainte du changement climatique. Ce sont les énergies nouvelles. Bon, alors, les énergies nouvelles, je suis désolé, c'est quand même avant tout de la technologie. Alors, je voudrais savoir pourquoi on nous balance en permanence les apôtres, les ayatollahs, disons, du principe de précaution, pourquoi ils nous disaient, oh, attention, le progrès technologique, c'est dangereux. Donc, n'en faisons pas trop. Il faut savoir ce qu'on veut. Bon, donc, c'est quand même de la technologie si on veut faire des énergies propres et si on veut produire des énergies moins émettrices de CO2, d'une façon générale. L'efficacité énergétique. Là encore, je suis désolé, il y a de la technologie là derrière. Faire plus de richesses avec la même quantité d'énergie, ça nécessite de la technologie et ça nécessite aussi, monsieur, vous avez raison, du droit. Ça veut dire ne faites pas n'importe quoi et on va vous réglementer ça. Mais quand on consulte les spécialistes de l'énergie, qu'on leur dit en 2050, vous voyez les énergies nouvelles prendre quelle part du mix énergétique global ? Et quand on leur demande en 2050, qu'est ce que vous voyez comme progrès dans l'efficacité énergétique ? En gros, ils me répondent. Bon, alors, peut-être que ce n'est pas les bons chiffres, mais ils me disent ça sera déjà très bien. si on améliore chacun des deux facteurs par un coefficient de 1,6. Et je pense qu'effectivement, 2050, c'est quand même pas très loin. Les progrès technologiques, ça ne va pas très vite. Les changements de comportement, ça ne va pas très vite non plus. Alors, basiquement, si je multiplie 1,6 par 1,6, j'arrive à 2,56. Je n'arrive pas à 3 et je n'arrive pas à 4. Et je vous ai dit qu'il fallait produire 3 ou 4 fois plus pour satisfaire ce qui sont nos besoins ou nos désirs, peut-être. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, il y a un gap. Ce gap, c'est un peu ce que j'appelle la part de l'éthique. En gros, il y a trois tiers. Il y a un tiers technologique, il y a un tiers économico-technico-juridique. Puis, il y a un tiers qu'on ne sait pas pour l'instant comment combler. Et je suis désolé, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Et moi, c'est là où je dis, ce tiers, il peut se résoudre par l'éthique. Alors, ça paraît un petit peu de la naïveté. Mais j'ai entendu des mots qui étaient quand même des mots très éthiques aujourd'hui. On a parlé de valeur, on a parlé d'éducation, on a parlé de comportement responsable, on a parlé de meilleur partage. Et tout ça, je suis désolé. Moi, je le mets ça sous l'éthique. Alors, bien sûr, c'est naïf parce que je ne vous dis pas comment on peut faire, j'en sais rien. Mais je dis seulement, on n'a pas le choix. Il faut. Il faut faire. Bon. Et si on ne fait pas ? Si on ne fait pas, qu'est-ce qui va se passer ? On va continuer à avoir des conflits au Proche-Orient. On va continuer à avoir des gens qui vont crever de faim ou qui auront soif et qui vont bouger. On va continuer à avoir des gens. On aura de plus en plus, peut-être, des gens qu'on ne saura pas soigner. Épidémie. Et tout ça, je suis désolé, ça peut se traduire par des centaines de millions de morts. Alors, Xavier Guillaume a dit, et je suis comme lui, je ne le souhaite pas. Personne ne le souhaite. Mais soyons bien conscients qu'effectivement, il y a un vrai risque de ce point de vue. Voilà ce que je voulais dire en matière d'éthique. J'aurais voulu, pour revenir sur un sujet très cher à Fadi, dire un mot, mais j'ai encore une minute. C'est un mot sur les nouvelles masses d'eau. Parce que quand on parle de diplomatie, encore quelque chose d'un petit peu éthique, la diplomatie. Juste une parenthèse, je ne fais pas entièrement confiance aux diplomates. Et je pense qu'il faut que la diplomatie professionnelle accepte une dose, ce que j'appelle d'exo-diplomatie. Quand Fadi Comer résout ou participe à la résolution du problème de l'eau ronde, il n'est pas diplomate professionnel. Il a apporté de l'exo-diplomatie. Et je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où on pourrait dire la même chose. Bon, voilà, ça, c'était une parenthèse. Je reviens sur les nouvelles masses d'eau. Quand on est dans une situation aussi tendue que nous le sommes au Proche-Orient, apporter un petit supplément d'eau, ça décongestionne beaucoup la situation. C'est un peu comme la circulation routière en ville. Quand c'est saturé, il suffit parfois d'ajouter une petite capacité pour que tout de suite, ça se débloque. Mais malheureusement, ça ne se débloque pas toujours très longtemps. Je pense qu'en matière d'eau, on est un peu comme ça. Donc, les nouvelles masses d'eau, il faut réfléchir. Là encore, c'est de la technologie. Les nouvelles masses d'eau, c'est les transferts d'eau. Je ne sais plus qui en a parlé. Les transferts d'eau sur des grandes distances. Je crois que c'est Franck Galland. Ça peut être la réutilisation des eaux grises. Ça peut être, c'est déjà le dessalement. Mais si nous faisons du dessalement à haute dose, quelle énergie allons-nous utiliser ? Ça pose la question du nucléaire, qu'il ne faut peut-être pas jeter si vite non plus. Mais enfin, bon, comme ça. C'est aussi, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, deux choses. Les sources d'eau douce en mer, je l'ai déjà dit. Et puis, c'est aussi, dans le Proche-Orient, le canal Red Dead, qui est quand même une belle réussite. Alors, je sais, M. le ministre, qu'il y a des choses qui ne sont pas au point. Mais là, il y a quand même un accord entre trois pays qui sont directement intéressés. Bon, la Palestine est un petit peu hors-dehors dans les négociations actuelles, mais elle est quand même intéressée au projet. Et je pense que là, ça avance. Il faut savoir qu'aujourd'hui même, la Jordanie a lancé un appel d'offres, aujourd'hui, ce matin, pour susciter des candidatures, pour être, en quelque sorte, ensemblier de ce grand projet. Voilà. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ne soyez pas trop tristes de ce que je vous ai dit, mais il faut y réfléchir d'un point de vue éthique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements